Je ne sais pas si ça se dit, mais épisode pluvieux, épisode heureux on peut dire ça. Parce que je suis venu à Bordeaux, parce que oui, nous sommes à Bordeaux sous un temps catastrophique. Je suis avec M. Gaëtan Weisbeck. Gaëtan, merci de m'accueillir et déjà merci beaucoup parce que ce n'est pas évident quand on connaît la situation du club d'accepter de parler. Donc déjà un grand merci pour ça. Une nuit ensemble, une nuit avec, dans le cadre de ma collaboration avec Prime Vidéo. Et pour bien commencer, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Gaëtan Weisbeck, j'ai 27 ans au Girondin de Bordeaux depuis juillet. J'ai été formé à Strasbourg, je suis passé ensuite par Aguenot, mon club où j'étais avant Strasbourg. Tu es né où toi ? À Vissambourg, donc en Alsace du Nord. Et ensuite, c'est un match de Coupe de France contre Sochaux qui m'a permis de signer à Sochaux pour la suite. Où j'ai fait 4 belles années et enfin j'ai signé au Girondin l'été dernier. Il paraît du coup, parce que tu viens d'Alsace du Nord, tu es vraiment à la frontière avec l'Allemagne. C'est ça. Il paraît que tu parles à la fois allemand et alsacien. Est-ce que tu peux nous faire une présentation en Alsace, est-ce que tu peux m'accueillir en Alsace, s'il te plaît ? En Alsace, je ne sais pas, mais pourquoi pas, oui, en Allemands. Tu peux dire n'importe quoi, je ne connais rien à l'Allemand. Je suis allé à Gaëtan, je suis 27 ans et je suis allé à Bordeaux. Pour bien commencer cet épisode, est-ce que tu ne nous ferais pas un tour du propriétaire ? Là, on a le jardin. Bien tendu. Le jardin, malheureusement, pas tendu. C'était compliqué avec la pluie. Avec la piscine juste là. Donc la maison, tu l'as trouvée comment ? Par le biais d'un joueur, un joueur avec qui je m'entends bien, qui est propriétaire de cette maison, qui m'a gentiment permis de la louer, parce que ce n'est pas évident de trouver une maison ici à Bordeaux. Ce n'était pas facile, donc je n'ai emménagé qu'en septembre avec ma compagne, donc c'était assez long. Tu étais où avant ? J'ai passé tout le mois de juillet à l'hôtel, le mois d'août d'Airbnb en Airbnb. Donc ce n'était pas évident non plus pour s'acclimater au début, parce qu'il n'y avait toujours pas vraiment de pieds à terre. Ça, ça ne joue vraiment pas ? Je me suis toujours posé la question, quand on est à l'hôtel, c'est une galère. Ce n'est pas évident, franchement, c'est compliqué au début, parce que forcément, on n'est pas chez soi. Donc déjà, il faut s'adapter à la ville, mais c'est bien de trouver une maison rapidement. Je n'ai pas eu de chance sur ce coup-là, parce que j'ai dû passer deux mois, pas chez moi. On va rentrer. C'est une partie cuisine, que je n'utilise pas du tout. Personnellement, heureusement que j'ai une madame qui s'occupe bien de moi. Pas de chef cuisinier ? Non, pas de chef. C'est elle, mon chef. Alors ensuite, salle à manger. Elle me représente la nuit, quand même, parce que... Elle m'accompagne. Bonjour. Aussi alsacienne, du coup ? Aussi alsacienne, qui parle allemand aussi. Ah, qui parle allemand aussi. Ah oui, non, je ne fais pas de présentation en allemand, on te raconte. Voilà ensuite le salon, que j'ai choisi déjà pour notre futur enfant, qui va arriver pour le mois de juillet. Premier enfant, du coup ? Premier enfant. T'as l'officiel des prénoms. Est-ce que le prénom est choisi ou pas ? Déjà choisi, oui. On ne le dit pas. On ne le dit pas. Florian, bien joué. Notre chambre, juste ici, on a le jeu, le billard, le moby. Vous jouez tous les deux, du coup ? On connaît des amis, souvent c'est compliqué pour eux, au billard, parce que c'est moins le meilleur. Donc, je suis invaincu à domicile. Ah ouais ? Mais après, si t'as joué qu'une ou deux fois, non ? Non, non, j'ai beaucoup joué. J'ai beaucoup joué. Et ils le savent. Ceux qui verront l'épisode, ils se reconnaîtront des grands perdants. La chambre de notre futur fiston, juste là. Tout est prêt. Il manque un petit maillot de foot, non ? Ouais, ça va arriver. Même des girondins, on va le mettre sur la penderie. Comment tu t'apprêtes à être papa, quand sportivement c'est un peu compliqué ? Est-ce qu'on fait abstraction ? Est-ce que limite c'est une bouffée d'oxygène de se dire que tu devras penser à autre chose ? Oui, c'est ça. Je pense qu'il faut prendre beaucoup de recul par rapport à tout ça, quand on attend un événement aussi important dans une vie. Évidemment, la saison est compliquée, on le sait. On est très loin de nos objectifs. On voulait faire beaucoup mieux. J'ai signé aussi ici pour ça, pour aider les clubs à se reconstruire et remonter au plus vite. Donc c'est très frustrant. C'est vrai qu'on relativise forcément quand il y a ce genre d'événement. Même si, de ce qu'on m'a dit, quand il est là c'est encore différent, on relativise encore plus. Pour en avoir parlé avec certains joueurs qui sont déjà pères de famille. Et par exemple, Yohann Barbet qui est un petit garçon aussi. T'es prêt ? Oui, prêt. On verra le jour où il sera là. Je pense que c'est à partir de ce moment-là qu'on est vraiment prêts. On a vraiment pris le choix. Mais bien sûr, on essaie de se préparer au mieux et d'être le plus prêt possible. C'est beau, il y a son petit tigre et tout. T'as un chambon. Ah oui, c'est important. J'espère que tu seras à l'aise. Ça fait longtemps que je vais payer une belle chambre comme ça. Voilà. Une petite chambre avec tout ce qu'il faut normalement. Et voilà. Ce que j'apprécie, c'est ces petites touches. On met les serviettes de bain et tout. Tout est prêt. Ça, j'aime beaucoup. On va aller se promener un peu, même s'il pleut. On va aller faire un tour au parc Bordelais. On va quand même découvrir un peu les alentours. On se prépare au mieux. Tu t'essayes, des fois, tu t'assoies dedans et tout. Impossible, je suis trop gros. T'as fait des cours ? On est en train, des préparations. On est en train de les faire. On est en train avec papa, mais je sais pas. Ouais, les cours de préparation à l'accouchement, ils appellent ça. Ça se passe comment ? Tu vas voir qui ? C'est une sage-femme qui s'occupe de ça, qui nous explique un peu les différents moments. Quand venir à la maternité, quand est-ce que le travail commence, le travail, tout ça, enfin, l'accouchement, écouter, tout simplement écouter, écouter, être prêt, être présent, tout simplement. Et voilà, le premier mai à Bordeaux. C'est beau, hein ? On va aller se promener. T'es content ? Super bonne idée. Ouais, là, on est bien. Ville de France où il pleut plus, je crois. Ouais, ce que tu dis, c'est que depuis que t'es arrivé, il fait que de pleuvoir. Il fait que de pleuvoir, incroyable. On m'avait vendu le sud, avec beaucoup de soleil, le beau temps. Mais pour l'instant, pas du tout. J'ai rien vu de tout ça. Tout l'inverse. T'as menti. On arrive devant le magnifique parc Bordelais. Voilà, regardez-le bien, parce qu'on va pas y rester. On va pas rester longtemps, là. Ah, ils sont mignons, regardez ça. Sous la pluie, c'est romantique, hein ? C'est beau, hein ? Super idée. Super idée, le parc Bordelais. Ouais, en même temps, on va pas... Voilà. Non, normalement, c'est agréable. Ah oui, c'est sympa, regarde ça. Un petit parc. On est en pleine forêt. Je voulais qu'on compose les bases de cet épisode en reprenant un peu tout depuis le début. À quel âge tu as commencé le foot ? Où as-tu commencé le foot ? Parce qu'il me semble aussi que c'est une histoire de famille chez toi. Tout le monde joue au foot. Exactement. J'ai commencé vraiment tôt. J'ai commencé à 4 ans, dans mon village de... de 1 500 habitants, qui est Sébar, où j'ai vraiment débuté, où vraiment mon père était mon premier coach. Donc j'ai vraiment appris les bases. Dur de se faire coacher par son père ou pas ? Au début, c'était particulier, parce que c'était pas lui l'entraîneur. Et je voulais plus aller au foot, justement, parce que je voulais que ce soit mon père mon premier entraîneur. Donc il a décidé, pour la suite, de reprendre l'équipe. Et c'est de là que j'ai vraiment pris le go au foot. Et donc non, difficile, non. Parce que, justement, il était plus dur avec moi qu'avec les autres. Au final, c'est ce qui m'a permis de progresser, d'aller de l'avant. Toi, t'as eu deux grands-pères qui jouaient au foot aussi, c'est ça ? Ouais, mais surtout mon grand-père maternel, qui était proche de faire une carrière professionnelle, parce qu'il a vraiment fait une très très belle carrière amateur. Il a pris un club à bas niveau, qu'il a monté, je crois, de 5 ou 6 divisions. Il était joueur entraîneur pendant de très longues années. Et il est encore plus dur que mon père avec moi. C'est vrai ? Ah ouais, encore plus dur. Il regarde tous tes matchs ? Il regarde tous mes matchs, mais je sais pas si, depuis que je suis professionnel, je sais pas si une fois, il a réussi à me dire que j'ai fait un bon match. C'est vrai ? Ah ouais, vraiment. Il te dit quoi, tu te dis quoi ? Le dernier match, qu'est-ce qu'il t'a dit ? Ah, j'ai pas encore eu le débrief. Ah, ça peut être du vie ? Mon père paternel était aussi dans le foot. C'est vrai que c'est vraiment une histoire de famille. Mon père a joué, mes oncles ont joué au foot. Je reste 5 ans, donc jusqu'à mes 9 ans, 9-10 ans, je dirais. Et c'est là que je signe au FR à Guénaud. Le cursus, on va dire, classique, c'était passer du club de village par le club intermédiaire qui est à Guénaud, et du club intermédiaire à Guénaud au Racing, où je suis allé ensuite, où j'ai fait toute ma formation là-bas. On va vite repartir, en fait. C'est terrible. C'est bien parce que tu restes sérieux, concentré. Alors moi, je me mange des petites gouttes dans le cou et tout. Moi aussi, je les sens descendre. Peut-être que t'ailles dans un café ? C'est pas de tout repos de faire un épisode une nuit avec. On a changé de parc. On est passé du parc Bordelais au jardin public. On a fini par être raisonnable. On s'est mis à l'abri dans un café du jardin public. Pour continuer sur ton parcours, donc toi, tu dis que t'étais à Guénaud. Et à un moment donné, si je dis pas de bêtises, une fois par mois, tu vas à Strasbourg, c'est ça ? Une fois par mois, pardon, on venait s'entraîner sur les installations du centre de formation. Et c'était un regroupement de 20-25 joueurs du Grand Est. Et de ces 20-25 joueurs, il y a 2, 3, 4 joueurs qui ont fini par signer à Strasbourg, dont moi et un bon ami à moi, Anthony Cassi, qui est passé pro aussi par la suite. Donc c'était une fois par mois. Et ça a duré 3 ans. Donc moi, je jouais encore à Guénaud à ce moment-là. Et pendant 3 saisons, je m'entraînais régulièrement au centre de formation. Des fois, on faisait des tournois aussi avec le racing. J'ai fait donc 5 ans à Guénaud. Et dans ces 5 années, il y a eu 3 années où je faisais partie de cette cellule 97. Au final, c'est comme une détection. C'est une détection, on va dire longue durée. Au final, on fait quoi ? On ne fait que des matchs. On s'entraîne, c'est que du jeu, essentiellement du jeu, la conservation pour vraiment repérer les talents de la génération. Et c'était plus pour qu'ils soient sûrs de leur recrutement, que Strasbourg avait mis ça en place. Et je trouve que c'était pas mal. parce que ça permettait de nous voir beaucoup de fois et vraiment d'être sûr des profils qu'ils voulaient recruter. Je crois que c'était lors de ma deuxième saison à Guénaud. Donc je dois avoir 12-13 ans. C'était assez tôt. Et c'est à partir de ce moment-là que je savais que j'étais suivi. Et que la cellule a débuté. Et les entraînements ont débuté à ce moment-là. Donc oui, c'est lors de ma deuxième année à Guénaud. Donc assez tôt. On sait qu'un club comme Strasbourg te suit, le club de la région, mon club de cœur. Au début, on a du mal à y croire. Parce que comme tout jeune Alsacien, le rêve c'est de porter les couleurs du racing. Et évidemment que c'était quelque chose de très fort. Au début, quand mon père m'en parle, moi j'y crois même pas. Je me dis qu'il me fait une blague. Et c'est pas vrai. Tout simplement, j'y crois même pas sur le coup. On reçoit une lettre, mais mon père me le dit directement. Donc vu que je le crois pas tout de suite, il me montre la lettre à ce moment-là. Et c'est là vraiment que je prends conscience de la chose. Et je me dis, ah oui, effectivement, c'est vraiment quelque chose de très fort pour moi de pouvoir juste m'entraîner sur les infrastructures du centre de formation du racing. Parce que déjà, rien que ça, pour nous, c'était pour un jeune d'un petit village, c'était exceptionnel. Tu l'as commandé, tu peux la manger. Enpoiré. On va la laisser là. Je vais me régaler. Tu fais vraiment attention à ce que tu manges. Ah oui. Ah, je fais attention. Oui. J'ai vraiment... Là, j'ai aucune chance. Malheureusement, là, je peux baver pendant 30 minutes. On ne sera pas touché à la crêpe. Je pense que c'est primordial, si on veut durer dans le foot, de faire attention à ça, faire des séances en plus, travailler plus. C'est vraiment un beau surf ? Vraiment. Ah oui. On se connaît de quoi ? Depuis 700, 800 ? On était longtemps amis, et puis on a passé le cap. Il y a eu temps qu'elle fait le fou et pas. C'est fou, c'est fou, c'est fou. C'est totalement fou. Direction, on va aller où ? On va aller au Hayan. On va aller visiter le centre d'entraînement des Girondins de Bordeaux. Est-ce que vous profitez de Bordeaux, quand même, depuis que vous êtes là ? Est-ce que vous sortez ? Ou est-ce que justement, le fait que sportivement ce soit compliqué, ça te freine particulièrement ou pas ? Non, je pense qu'il y a des périodes où on peut profiter, où les résultats sont un peu meilleurs, mais effectivement, quand ça se passe moins bien, on évite quand même de sortir pour aussi notre propre image, ce qui est normal, parce que d'un moment, si sportivement ça ne va pas, il faut aussi qu'on se remette en question et juste faire des choses simples, rester à la maison. De base, on est très casanier, donc c'est vrai qu'on sort de temps en temps, mais on profite de la ville, bien sûr, ça nous arrive aussi de sortir. mais je pense qu'il y a des périodes pour tout, il y a des périodes où on peut sortir, il y a des périodes où il faut éviter. Bienvenue au centre d'entraînement, comme je le disais, un club qui reste évidemment légendaire, parce que Bordeaux, certes, a des difficultés en ce moment, mais ça reste un des plus grands clubs de France. Tu l'as senti vraiment quand tu signes ici qu'il y a une histoire, que c'est vraiment un club très important ? Bien sûr, il y a une atmosphère particulière ici, il y a beaucoup d'attentes aussi, ce qui est normal, au vu de la situation du club et de son histoire aussi, passée. Donc évidemment, signer au Géreur Mont de Bordeaux, c'est quelque chose de spécial et on le ressent tout de suite dès l'arrivée au club. Le château là-bas ? C'est pas le château de la Star Academy. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur ? C'est toute la partie administrative du club. D'accord. Donc toute la gestion du club se fait là-bas, les salariés du club sont là-bas, les commerciaux, etc. Et nous, notre partie, elle commence ici. Donc tu as un domaine qui est séparé, c'est ça ? C'est ça. Nos deux terrains d'entraînement juste là, qui sont réservés pour nous. Ok. Donc les deux terrains. Encore un code. Ah non, c'est au dos ? Au dos, là. Ah ouais, c'est l'ensemble. Ouais, c'est le coach, juste ici. Les arrêts de vidéo, juste ici. On passe pas mal de temps. En général, on arrive le matin à 9h15 pour le petit déjeuner. Obligatoire ? Obligatoire, ouais. Ensuite, on enchaîne par un travail en salle, en général, vers 10h30. Et début de l'entraînement à 11h. Jusqu'en début d'après-midi. Et ensuite, on mange ensemble après les séances. Obligatoire aussi ? Obligatoire aussi, ouais. Tous ensemble, et ensuite, on va dire que la journée se termine vers 14h, 14h30. Manger ensemble, c'est quelque chose qui, toi, tu considères ça vraiment important ? Ou est-ce que tu aimes bien avoir un cadre comme ça ? Ou au contraire, tu préfères être libre de pouvoir manger où tu veux ? Non, je trouve que c'est très important aussi, surtout pour les plus jeunes. Pour ne pas manger n'importe quoi, vraiment bien s'alimenter. Et je trouve que c'est hyper important aussi pour la cohésion, parce que forcément, en passant beaucoup de temps ensemble, ça crée des liens. Ça se voit peut-être pas de l'extérieur, mais du coup, toi, tu trouves que vous avez un bon groupe ? Que l'ambiance dans le groupe est sereine ? Oui, oui, elle est sereine, évidemment. Après, les résultats de cette saison ne suivent pas, malheureusement. Le groupe est très sain. C'est très important dans un club d'avoir un groupe sain. Malheureusement, ça ne s'est pas transmis sur le terrain cette saison, mais on va tout faire pour s'améliorer la saison prochaine. Oui, vraiment, vraiment. Il y a un très bon noyau qui était déjà là. Et moi, j'ai été très bien intégré aussi par les anciens qui sont déjà là depuis plus longtemps. Et c'est vrai qu'il y a tout de même une bonne osmose entre tous. T'es où, toi ? T'es pas là ? Ah, t'es là. Juste là. C'est là, c'était mon premier but. Ah, premier but. Au mot de mute. Le team manager qui est juste là, le bureau. J'envoie le terrain un peu plus près. L'autre vestiaire. C'est juste là. Ah ouais, c'est sympa. Ouais. Avec ma place. C'est où ? C'est magnifique, les vestiaires. Ouais, top. On est vraiment bien. C'est le plus beau centre d'entraînement que tu as fait, toi ? Oui, totalement. De loin. C'est vraiment très, très bien ici. On a un tri pour reculter nos affaires aussi. Jusque là. Ici. Avec chacun d'un filet pour ranger nos affaires. Là, il y a une salle de repos. C'est une repos que j'utilise très peu personnellement, mais que d'autres joueurs utilisent pour se poser. Entre le petit dej et le travail en salle, c'est vrai qu'il y a un petit moment où on peut profiter. Il y a des petites consignes, là. On va pas tout lire, mais... Pas mal, ça aussi. Tech Ball. Tech Ball. Quand il fait un peu plus beau, c'est vrai que c'est intéressant, surtout pour même travailler sa technique. C'est vraiment pas mal. Ouais, c'est pas mal, vraiment. C'est tout là. Le bureau du doc. Clément, notre intendant. Tu peux rester. Salut. Ne t'inquiète pas, tu peux rester là. Les hommes à tout faire. Qui s'occupent bien de nous. Toute la salle de soins. Salle de muscu. De la salle de muscu. Ouais, bien. Ouais, y a vraiment de quoi faire. C'est ton élément. Ouais, non. Pas plus que ça. Pas plus que ça. Je sais que t'es un grand spécialiste. Parait-il. Du ping-pong. Mais bon, pas moi. Ouais, t'es pas dans ça. Pas prendre de risques. Et enfin, là, notre salle où on mange. On doit toujours noter ce qu'on doit manger le lendemain. C'est le menu pour demain matin. Pour demain, à midi plutôt. C'était coché au saumon. Il faut mettre une croix. Ce qu'on veut demain matin, en arrivant au petit-déj, on n'a pas l'habitude de mettre une croix pour dire aux cuistots ce qu'on veut manger le midi. Et pour qu'il puisse s'organiser aussi, pour qu'il n'y ait pas de gaspillage, de gâchis. Tu vas cocher quoi, là, demain ? Là, demain, je pense que c'était caché. Ma place est juste au fond, là-bas. Ah, t'as une place attitrée aussi. Ah ouais, ma place attitrée, juste là. C'est quoi, c'est les anciens qui dessinent d'ailleurs place ? Ouais, c'est un peu la table des anciens. Là, il y a Vital & Symbol, juste à côté de moi. Yohann Barbet, Clément Michelin, Jérémy DiVolant. On est un peu notre petit groupe ici, dans notre camp. Tu traînes. C'est ça. D'accord. On a des très bonnes conditions de travail, il faut en profiter un maximum et en être conscient aussi. Parce que je pense que certains, des fois, ne sont pas conscients non plus de la chance qu'on a pour être dans un cadre comme ça. Donc là, on a un mam, un sauveur juste là, côté du bain froid, très important pour la récup, juste ici. Et le bain chaud, qui me permet aussi de bien récupérer, d'alterner les deux, c'est vraiment bien pour optimiser la récup au maximum. Il y a des frites, il y en a qui ne savent pas nager dans un bassin si petit ou quoi ? Ah bah, je ne sais pas. Je ne sais pas, mais non, souvent on les utilise pour s'attirer. D'accord. Très, très, très beau centre d'entraînement, il faut le dire. Pour avancer dans cet épisode, on va évidemment être obligé de parler des Girondins de Bordeaux, club dans lequel tu évolues et qui n'est malheureusement pas à sa place puisque vous avez lutté cette année pour le maintien en Ligue 2. Toi, quand tu signes au Girondins de Bordeaux, comment ça se passe ? Comment se font les contacts ? À quel moment tu l'apprends ? Mon premier contact, il s'effectue mi-juin. Donc c'est le premier moment où mon agent me parle de Bordeaux. Forcément flatté d'être sollicité par un club historique comme les Girondins de Bordeaux, et il n'y a pas 36 000 questions à se poser, il y a un super projet de remontée. Donc évidemment, pour moi, il n'y avait pas de questions à se poser et d'avancer rapidement pour signer au Girondins, pour essayer de passer un palier supplémentaire dans ma carrière. Quel est le projet qu'on te vend à court et moyen terme ? La discussion se passe avec Anne-Marie Lopez, le directeur sportif. Le projet est clair à ce moment-là, dans la tête du directeur sportif comme dans la tête de tout le monde. Quand tu rates la montée de si peu comme les Girondins l'ont raté la saison dernière, forcément, ça donne encore plus envie de monter la saison suivante. Donc forcément, le projet est clair, c'est de remonter le plus vite possible en Ligue 1 avec les Girondins de Bordeaux. Comment tu expliques, toi, cette saison ? C'est une saison très compliquée, vraiment difficile mentalement pour nous aussi, les joueurs. C'était vraiment difficile. On ne s'attendait pas du tout à ça, on s'attendait vraiment à une saison aboutie. Et on rêvait de la monter en fin de saison, évidemment. Mais aujourd'hui, c'est vrai que la réalité, c'est qu'on a dû jouer le maintien tout au long de la... Enfin, une grande partie de la saison parce qu'on n'était malheureusement pas en pole position pour ambitionner de remonter en Ligue 1. Je pense que la saison la plus compliquée depuis que je suis footballeur professionnel, effectivement. Évidemment qu'il y a eu des manques, il ne faut pas se voler la face. Si aujourd'hui, on en est là, c'est qu'il nous a manqué des choses, beaucoup de choses, beaucoup de constance, beaucoup de solidité défensive, de l'efficacité. Il nous a manqué beaucoup de choses qui font qu'une saison ne peut pas être réussie s'il nous manque toutes ces choses-là. On n'a pas été constant, on n'a pas réussi à faire de série. Perdre le premier match à Pau, ça ne nous a pas aidé. Derrière, on a eu du mal à enchaîner. Il y a eu le changement de coach. Il fallait digérer ça aussi, le changement de coach. Il y a eu un nouveau coach avec d'autres principes. Il y a eu des moments où c'était mieux. Je pense qu'il y a eu une série de 4-5 matchs récemment où on méritait beaucoup plus de points qu'on a eu quand on voit le contenu des matchs. Parce que dans le contenu, il y a eu beaucoup de bonnes choses sur beaucoup de matchs depuis un moment. Mais le capital point n'est pas assez important. Il nous manque beaucoup, beaucoup de points pour espérer plus. Le nouveau coach, justement, c'est Albert Riera. Tu en es satisfait ? Tu trouves que ce qui propose en tout cas l'entraînement en termes purement footballistique, c'est intéressant ? Oui, très intéressant. Très intéressant que ce soit footballistiquement parlant, ses principes de jeu tactiquement, humainement. C'est quelqu'un qui nous apporte énormément. Je pense qu'on a de la chance de l'avoir. Le jeu de position, les conservations, la manière d'emmener le ballon de la défense vers l'attaque. Tout ça, c'est des principes assez forts où on doit, nous, les joueurs, s'améliorer encore. On doit faire beaucoup mieux. Parce que les principes, ils sont très clairs. Mais nous, je pense que dans l'utilisation du ballon, on doit être encore meilleur, être encore plus tranchant. C'est vrai que, personnellement, depuis mon repositionnement, depuis le mois de janvier, je me sens beaucoup mieux. Parce que c'est un poste qui me correspond. Je suis un milieu relayeur. C'est vrai que j'ai joué très haut sur le terrain pendant une bonne partie de la saison. Ça ne m'a pas forcément aidé. Et depuis que je suis repositionné à ce poste-là, c'est vrai que je me sens beaucoup mieux. Et c'est là aussi où je peux apporter le plus à mon équipe et au collectif. On est arrivé dans le centre-ville de Bordeaux. Petit resto italien. Ah, petit resto italien. La QG. Donc là, on est à Camjou, c'est ça ? Oui, c'est ça, Camjou. Le centre-ville de Bordeaux. Et, il faut le dire, il est 19h. On mange très tôt. Pourquoi ? Pourquoi ? C'est de ma faute. Non, on a demi-finale de la Ligue des Champions. Il y a Dortmund PSG ce soir. En tant que très bon fan du PSG, j'ai envie d'être à 20h45 dans le canapé en place. On ne peut pas louper ça. Donc, 19h, on mange et j'ai fait ça. Exactement. Faire sa vie. Voilà. On est là, c'est rien. On a pour habitude, notre petit rituel, c'est qu'on partage un plat à deux. On prend une petite pizza et les pâtes à la truffe, spécialité de la maison. M'en regarde pas comme... Il a peur, à chaque fois que je lui pose une question, il a peur. Au niveau des études, on est comment ? Parce que je crois que tu as fait des études. J'ai fait mon bac pro-commerce au centre de formation à Strasbourg. À l'époque, le computer national. Donc, pour pouvoir m'entraîner avec les pros, ce n'était pas forcément adapté. Ce qui était le plus adapté pour moi, c'était vraiment de passer le bac pro-commerce. Et pas une voie générale, parce qu'il y avait beaucoup plus de cours. Et c'était beaucoup plus compliqué pour passer un cursus général à ce moment-là. Et derrière, ce qui est bien à Strasbourg, c'est qu'on peut continuer après le bac. Et il proposait un diplôme universitaire dans le marketing. L'équipe allant un HLOR. Ça permet vraiment d'avoir un bagage quand même important pour l'avenir. Ça peut toujours servir. Il y a des domaines qui peuvent m'intéresser. Comme l'immobilier, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. C'est ça, je suis d'accord. Tu as fait des études aussi ? Oui, moi j'ai un master 2 en droit notarial. Donc c'est pour ça, si finalement je travaille dans l'IMO plus tard, ça pourrait bien coller. Ça serait sympa. Bon appétit. Bon appétit. Trêpe de plaisanterie. On a mangé le plus rapidement possible. Et on repart dans l'autre sens. On a bien mangé. Les choses sérieuses commencent. Non, non. La télé, elle s'allume comment ? C'est comme ça, regardez ça. Il me manque un peu. Mais oui, il est ennuyeux. Bon, tu as 27 ans, mais est-ce que tu as dans ta tête de dire qu'un jour tu joueras avec des champions, par exemple ? Ou c'est quelque chose où tu te dis que c'est dur ? C'est dur. Il faut être réaliste et lucide, je pense. Après, c'est sûr qu'il faut toujours... Ça reste un rêve, évidemment, mais il faut être lucide sur sa situation. Ce serait déjà bien d'atteindre la Ligue 1, dans un premier temps et surtout ça, l'objectif. Bordeaux, ça reste un club légendaire. Jouer à Bordeaux en Ligue 1, ce serait vraiment exceptionnel. 1-0 pour Dortmund. Bon, on a passé une bonne journée avec notre cher Gaëtan, qui, encore une fois, je le répète, mais je trouve ça très courageux de sa part, déjà, d'accepter de me recevoir et d'évoquer cette situation assez difficile. Ça arrive, voilà, c'est une saison qui est très compliquée pour eux, espérons que ça aille mieux l'année prochaine. Évidemment, ce n'est pas terminé, on se retrouve demain. Je le rappelle évidemment que la Ligue 2, comme la Ligue 1, est diffusée sur Prime Vidéo. À demain, je me douche et je me couche. Allez, oui, t'as l'heure au cadeau. Deuxième journée, pour bien commencer cette journée, qui est déjà très avancée, puisque Gaëtan est parti à l'entraînement ce matin. Je t'offre ton traditionnel cadeau offert par Prime Vidéo. Merci à toi, merci à Prime aussi. Quand même, on était bien accueillis, donc... Ouais, c'est bon, l'accueil a été bon. Bon, t'as le traditionnel, t'as la Fire Stick, la petite Alexa. Ah, ça, c'est pratique, ça. Et normalement, on le brode toujours le plaid, mais là, comme ça s'est fait un peu en dernière minute, on n'a pas eu le temps. Ouais, pas de souci. Néanmoins, tu pourras peut-être, tu vas le donner à ton fils, comme on ne sait pas le prénom. Ouais, exactement. Bah, merci beaucoup. On va aller à la Cano, à l'océan, changer un petit peu d'air. Je crois qu'il y a quelque chose pour moi, là. Petit cadeau. Ah, ça, ça me parle. Maillot collector. Pourquoi les collector ? Pour fêter les 40 ans du titre, voilà, avec le logo de l'époque. Ok, magnifique. Porté. En plus. Récemment. Est-ce qu'on peut voir ? Ah ouais, le web est avec numéro 10. Exceptionnel, ça. Petit cadeau pour toi. Écoute, ça, c'est, comme d'habitude, ça régale. Une collection d'exceptions. Et je vais te le faire signer, comme ça, il sera encore plus... Avec grand plaisir. Il sera encore plus collector. Merci beaucoup. On est bien, il ne pleut pas aujourd'hui, regarde ça. On est plus au gris, mais on est de mieux en mieux. Dommage, je reste encore 2-3 jours et... Un peu plus de lumière déjà qu'il y a. Pourquoi tu n'es pas resté à Strasbourg ? Parce que du coup, tu nous as raconté que tu étais dans la cellule de recrutement. Tu as intégré ensuite le centre de formation de Strasbourg. Et que s'est-il passé ? Parce que vous n'étiez pas une grosse génération à avoir signé pro à ce moment-là. Que s'est-il passé, mon cher Gaëtan ? Toute ma formation s'est super bien passée. Vraiment, jusqu'à arriver avec les pros. C'est vrai que j'ai intégré le groupe professionnel assez tôt. À 16 ans, je commençais déjà à m'entraîner avec l'effectif professionnel. À ce moment-là, le club est en national, non ? C'est ça, exactement. Mais bon, c'était vraiment structuré comme un club pro. Jouer en réserve le week-end jusqu'au moment où on monte en Ligue 2. Et à ce moment-là, Thierry Lauré arrive et me repositionne latéral droit. Pourquoi ? Parce qu'il estimait que j'avais un gros coffre physique. Et à l'époque, on jouait en 4-4-2 en losange. Donc avec l'apport des latéraux qui était très important. Et il estimait que c'était un poste où je pouvais réussir. Donc forcément, on est jeune, on veut jouer, peu importe à quel poste. Donc évidemment que j'ai accepté de jouer à ce poste-là. Sauf qu'au final, j'ai joué peut-être 10 minutes en Coupe de France sur la saison. Derrière, j'arrive en fin de contrat. Je n'ai pas pu m'exprimer à 100%, j'ai envie de dire. Et je pense que justement, cette étape m'a forgé énormément. Parce que derrière, repartir dans un club amateur à Agenau en National 3, c'est vrai que c'était très compliqué. C'est un moment où j'hésitais même à ne pas arrêter, mais juste jouer avec mes amis dans un club amateur et vivre normalement comme toute autre personne. J'ai des offres, mais pas ce que je recherche de base. J'ai une offre d'une quatrième division allemande. Donc c'était le locomotive Leipzig. Je ne me voyais pas partir à l'autre bout de l'Allemagne pour jouer en quatrième division. Mais Agenau, c'était vraiment mon club de mon enfance, un club familial que je connaissais très très bien. Donc pour moi, le choix était vite fait, dans le sens où je connaissais tout le monde là-bas. Ça s'est fait naturellement et je signe début septembre. Et là, on vit une saison exceptionnelle, humainement et sportivement, parce qu'on monte en National 2. Le club n'était pas monté depuis 20 ans. Et je reprends vraiment goût au football et je m'amuse et je prends du plaisir. Et forcément, c'est beaucoup de choses positives. Et je me dis qu'après une saison comme ça, je vais au moins trouver un club de National, parce que je sors quand même d'une saison à 18 buts et pratiquement le temps de base décisive. Donc c'est quand même une très belle saison, même si c'est que du National 3. Mais la National 3 du Grand Est était quand même assez relevée à ce moment-là. Donc ça restait un bon championnat. Et finalement, il n'y a rien qui bouge vraiment. Donc je décide de me réengager avec Agenau. C'est une très bonne idée parce que ça fait plaisir d'être là. Enfin, ça fait du bien de changer d'air. Alors niveau vent, je pense qu'on ne va pas s'entendre. Mais on a du soleil. On a du soleil. Pourquoi on se plaint ce bordel ? On va faire un petit tour sur la plage quand même, histoire de changer les idées. Et puis après, on ira peut-être se poser, prendre un petit truc à voir. Tu ne te baignes pas ? Interdit. Interdit à la baignée. Respire. C'est agréable. Respire, on prend du recul. Voilà, exactement. Voilà, ça fait du bien, c'est agréable. Exactement. On est à l'océan, donc qui dit océan dit grosse vagues, dit surf. Est-ce que tu t'es déjà essayé à cette pratique ? Pas du tout. Pas du tout. Jamais. Après, durant une saison, ça va impliquer quand même de trouver des moments pour prendre des risques utiles aussi. Bah, c'est sûr. Après la petite pause de Diabolu Grenadine, c'est longtemps que je n'ai pas pris ça. On se régale. On s'est quitté dans la voiture où tu disais que tu sors d'une grosse grosse saison à Agneau, donc tu t'attends à avoir des offres, et là, rien du tout. Comment tu l'expliques ? C'est difficile à expliquer parce que c'est un moment où je me dis que je sors quand même d'une grosse saison malgré tout. Finalement, il y a une offre qui aurait dû arriver qui n'est jamais arrivée parce que j'avais eu un contact avancé avec Dunkerque. Pour moi, ça allait se faire. Je revenais de vacances. J'étais en vacances avec des amis à Mallorque. On était à l'aéroport. Et j'étais serein à ce moment-là. Je me disais que ça allait se faire avec Dunkerque, donc en National à l'époque. Et finalement, en revenant, j'apprends que ça ne se fera pas. Et donc, forcément, grosse déception à ce moment-là. Donc, je décide de rester à Agneau en National 2. À ce moment-là, oui, c'est sûr que ça devient de plus en plus compliqué. Je n'y crois plus trop. Et finalement, j'accepte ce défi-là et je fais une bonne saison en National 2. Et c'est vraiment le match de Coupe de France contre Sochaux qui me permet de me détacher et de me montrer surtout mes qualités à ce moment-là. Et c'est là que tout se décante, finalement. En soi, je me dis que c'est vraiment une opportunité pour moi de jouer, peut-être pour la dernière fois de ma vie, un club professionnel. Donc, je le prends vraiment du bon côté. Et je veux vraiment prendre du plaisir dans ce match-là. Je pense que c'est un des matchs où j'ai pris plus de plaisir depuis que je jouais au foot. Et j'ai été performant, j'ai pris du plaisir. Malgré tout, on se fait éliminer. Mais vraiment, je sors du match satisfait quand même de mon équipe, et puis satisfait de ma performance individuelle aussi. Oui, c'est ça, la vidéo de Sochaux était venue me voir après le match en me disant que j'avais rien à faire à ce niveau-là et que j'aurais été bien plus que ça. Il ne se passe rien derrière. Donc, jusqu'au jour où, début décembre, en allant à l'entraînement, j'ai l'appel d'un agent qui me dit qu'il y a un club pro qui est vraiment intéressé pour me faire signer, que ça va se faire au Mercato Hivernal. Et donc, moi, j'avais entendu ça tellement de fois que j'y crois même plus. J'y crois plus et donc je raccroche mon téléphone, je vais à l'entraînement en me disant que oui, finalement, c'est encore des paroles en l'air et ça ne se fera jamais. Sauf qu'en sortant de l'entraînement, je me rends compte que cette personne-là m'avait rappelé deux fois. Donc, je commençais quand même à réfléchir. Et au moment où je prends mon téléphone, en fait, il me rappelle encore, je décroche. Et là, c'était quand même une discussion très constructive où il m'expliquait vraiment que c'était sérieux, c'était concret. Il me demandait avec qui je travaillais pour se mettre en relation avec mon agent de l'époque. Et en raccrochant, j'étais curieux. Donc, je tape son nom sur Google parce qu'il ne voulait pas me donner le nom du club. En tapant son nom sur Internet, je me rends compte que c'est un proche du président de Sochaux de ce moment-là. Donc, forcément, j'ai compris que le club en question, c'était Sochaux. Fin décembre, mon agent me dit qu'il y a un autre club qui serait intéressé pour me faire signer. Donc, les deux agents se sont mis en relation. Et l'autre club en question, c'était Chambly. Et finalement, le Mercato arrive. Là, je vois des gros noms signés. Momo Sisoko, Yohan Molo, Christopher Rochia qui étaient venus en près de Marseille. Et le temps passe. Le temps passe, c'était un mois de janvier difficile pour moi parce que je me disais, ouais, est-ce que je vais signer ? Est-ce que je ne vais pas signer ? C'était quand même mon avenir qui était en jeu. Finalement, je signe le 30 janvier en toute fin de Mercato. Et là, c'était vraiment un soulagement et un accomplissement énorme de signer son premier contrat professionnel. dans des circonstances difficiles parce que virer d'un centre de formation, repartir en amateur et réussir à re-signer derrière, c'est vrai que c'est vraiment compliqué. C'est un parcours atypique. Toute ma jeunesse qui défile, en fait, tous les kilomètres que mes parents ont fait pour moi depuis tout petit. Ma sœur aussi qui me supportait, qui venait toujours à mes matchs, à mes entraînements. Beaucoup de sacrifices aussi de ma famille pour moi. Et c'était surtout beaucoup de mérite qui leur revenait aussi à eux. et une fierté pour moi de leur annoncer que j'ai enfin réussi à signer mon premier contrat professionnel. Je voulais juste revenir un peu sur le Sochaux. Quand tu pars de Sochaux pour arriver à Bordeaux, certains fans socialiens n'ont pas compris puisque de l'extérieur, on a l'impression que peut-être tu n'avais plus envie de jouer parce que tu allais signer à Bordeaux. La réalité est toute autre, c'est ça ? Il faut savoir qu'à Sochaux, j'ai joué quand même pendant plus d'un an avec une aponevrosite plantaire aiguë. Donc des douleurs sous le pied tous les matins au réveil, des infiltrations à répétition. Ça ne s'est pas fait au bon moment, mais bon ça, malheureusement, on ne décide pas. J'aurais bien aimé communiquer. À l'époque, on m'avait demandé de ne pas le faire. Je pense que c'était une erreur aussi de ne pas communiquer parce que les gens ne peuvent pas savoir. Et vu la situation, on pouvait croire que c'était ça, mais je n'ai jamais triché. Moi, les premiers contacts avec Bordeaux et Anne-Marie Lopez se font entre le 15 et le 20 juin. À ce moment-là, je ne sais pas du tout ce qui va se passer, mais c'est juste que je ne pouvais vraiment plus jouer, tout simplement, et que j'ai serré les dents vraiment longtemps. C'est un peu frustrant de finir comme ça avec Sochaux parce que c'est un club qui m'a tout donné. Je leur souhaite d'ailleurs le meilleur et de remonter au plus vite parce qu'ils le méritent amplement. On va faire la conclusion à l'intérieur parce qu'il y a trop de vente dehors ! Écoute Gaëtan, c'est un plaisir de venir te voir à Bordeaux. J'espère que ça ira bien mieux pour le club la saison prochaine, et que tu feras également une très belle saison. Merci à toi, merci à toi. Vraiment un plaisir à partager. Ça m'a vraiment fait plaisir et en espérant que l'épisode sera bien. Mais oui ! Et nous, on se retrouve rapidement pour de nouvelles aventures.